bonjour et tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi nous sommes le 2 mai et il est déjà 11 heures en fait je viens de rentrer parce que ce matin j'ai voulu aller nettoyer la pièce qui est censée servir de chambre à adam c'est à dire le grenier je vais resituer un petit peu je sais pas si tout le monde avait suivi en fait ça fait quelques semaines que adam me demandait pour s'installer dans le grenier il voulait sa chambre tout seul et du coup il voulait s'installer dans le grenier donc je dois avouer que j'avais un peu de mal à envisager l'idée principalement parce que je pensais qu'il n'était pas prêt en fait et à dormir seul je parle parce que jusque là les garçons ont toujours été très très soudés dans la chambre et à toujours avoir besoin les uns des autres et donc je pensais vraiment que adam n'était pas prêt à avoir une chambre seule et je me suis clairement trompé parce que en fait ça fait déjà une semaine qui dort dedans et que ça se passe très bien quoi donc il même il a une meilleure qualité de sommeil de puis qu'il dort là donc j'ai rien à dire et puis au moins il a sa pièce à lui quand il a besoin de d'évacuer de ses colères et tout ça il va dans sa chambre et il est tranquille donc je trouve que finalement c'est une bonne une bonne chose sauf que du coup cette pièce elle n'est pas tip top quoi déjà on avait refait la peinture à l'époque où Elsa était dedans parce que effectivement la pièce était violette et fuchsia c'était un peu abusé donc on n'a toujours pas en blanc sauf que quand on a fait la peinture Marceau avait renversé beaucoup de peintures sur le balatome par terre que j'avais dit que je nettoyais que je n'avais jamais nettoyé donc là comme adam voulait s'installer dans la pièce je me suis dit bah il faut que je nettoie donc ce matin j'avais pris un chiffon et du white spirit et je suis allée dans la pièce pour nettoyer sauf que en fait il y en a tellement que déjà il faut frotter au même endroit pendant trois plombes avant que ça parte et il y en a tellement que je vais mettre trois semaines à le faire quoi donc c'est pas possible du coup je suis allée chez monsieur bricolage acheter du balatome du coup je vais vous montrer j'ai pris moins cher parce que c'est un grenier c'est un logement social c'est une pièce qui ne passera pas dans l'état des lieux quand je vais sortir et concrètement on va pas rester longtemps ici donc enfin je l'espère en tout cas donc j'ai vraiment pas regardé ni l'esthétique ni la qualité rien du tout j'ai pris le moins cher j'ai pris celui-ci que j'ai payé alors il est moche enfin il est moche il est pas assez du balatome quoi typique logement social enfin bref et donc j'ai acheté celui-là je me suis dit pour l'utilité qu'il va faire vu que on est censé partir bientôt je me dis que c'est pas nécessaire de faire des frais donc là j'en ai eu pour 43 euros ça me va bien je l'ai payé 4 euros 90 j'ai acheté un cutter à 4 euros en plus du coup ça m'a coûté moins de 50 euros pour lui refaire son sol quoi donc je suis contente là du coup il ya mélissa qui va passer cet après midi juste pour m'aider je vais essayer de vous montrer un peu quand même ce que ça donne elle va passer pour m'aider à déplacer en fait le plan de travail que adam m'a demandé je voulais le revendre et il sera revendu de toute façon avant qu'on parte à paris vous avez vu j'ai les traces de moisissures qui apparaissent là aussi je suis trop contente c'est surtout que là je sais pas comment je vais faire pour aller les nettoyer au plafond mais bref voilà alors l'étage de peinture c'est ça et il y en a un petit peu partout tout autour des murs etc donc là pour l'instant le matelas de adam il est par terre parce que c'était un essai je voulais être sûr qu'il arrive à dormir ici tout seul qui s'y sentent bien et qu'il veuille vraiment qui confirme en fait ce choix de vouloir s'installer ici du coup voilà donc adam il aura cette chambre après je vais juste il faut qu'on déplace ce plan de travail à deux parce qu'il est extrêmement lourd et je suis incapable de le porter toute seule même quand je le fais avec elsa et comme les pauvres ils galèrent mais comme jamais donc bah pour le coup je fais ça avec mélissa cet après midi juste le plan de travail et puis après moi je poserai le balle à tom je voulais juste revenir sur un point parce qu'à chaque fois vous mettez le commentaire pourquoi tu parles de tes histoires avec laura sachez que quand vous commencez à parler de votre vie sur internet ben en fait les gens posent des questions tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et le fait que laura apparaissait dans mes vlogs elle apparaissait sur mon compte instagram très souvent on faisait des lives ensemble les gens posent des questions en fait donc c'est pour ça que j'en ai parlé maintenant à ce que je sache laura ne regarde pas ses vidéos si elle les regarde de toute façon tout ce que j'ai raconté c'était la vérité donc j'ai rien à me reprocher et puis j'ai envie de dire c'est ma chaîne ce sont mes vidéos et en fait je parle de ce que je veux voilà donc voilà du coup bah je vais m'atteler au petit rangement et puis je vais essayer de regarder là je sais pas trop sur quel site mais je vais essayer de voir où est ce que je pourrais avoir une petite déco de chambre sympa pour pour adam peut-être verbaudet ils font des trucs sympa chez verbaudet bon je vous reprends il est 14h30 et je suis hyper dégoûté en fait j'ai étendu une lessive dehors j'ai relancé une lessive là haut j'ai voulu appeler ma meilleure amie en fait ça fonctionne pas elle a un problème avec son téléphone en fait elle vient de changer de téléphone et visiblement il ya un problème avec sa ligne puisque quand elle décroche je ne l'entends pas donc allez comprendre mais bref du coup je me suis lancé dans mon repassage que vous voyez là j'arrive pas à montrer en fait quand je suis à l'envers comme ça là et en fait je viens de me rendre compte que la centrale vapeur est morte je suis dégoûté du coup je suis en train de regarder pour en commander une autre donc je pense que j'en ai trouvé une performante pratique en plus pour le rangement et tout donc on verra ce que ça donne on verra ce que ça donne donc ben là je vais me relever je vais aller ranger la chambre des garçons puisque le but c'est de enfin là j'attendais mélissa en fait pour aller enlever le plan de travail qui est dans la chambre d'adam là-haut pour pouvoir changer le balat enfin poser le balatome bon je vous reprends on est mardi et il est 9h30 en fait je viens de rentrer enfin il est un peu plus de 9h30 et 34 35 à peu près et je viens de rentrer parce que je suis allé chez monsieur bricolage parce qu'hier je me suis trompé dans l'achat du balatome en fait j'ai pris quatre mètres par deux alors qu'à la base il me faisait il me fallait trois mètres par trois et puis je me suis dit ben du coup je vais prendre quatre mètres par trois ça me coûtait moins cher parce que le trois mètres il était à 10 euros 90 alors que le premier prix en quatre mètres il était à 4,90 donc je me suis dit allez je prends du premier prix on s'en fout pour la pièce que c'est de toute façon ça n'avait pas d'importance et tout ce que je voulais c'était que ce soit propre pour adam en fait et du coup j'ai pris quatre mètres par deux pourquoi par deux je sais pas donc là je suis allée racheter un morceau donc je vais de ce pas aller poser son balatome dans sa chambre puisque il faut juste que je retire son lit hier mélissa est venu m'aider on a enlevé le plan de travail de son bureau qui est immense je pense qu'il fait plus de 2m50 parce qu'il ne tient pas sur un mur en hauteur en fait il dépasse le plafond j'ai reçu une information de la CAF je vais ouvrir les volets parce que je vais juste allumer la lumière ce qu'hier j'ai eu une grosse surprise quand j'ai voulu ouvrir les volets les garçons il y avait une araignée énorme sur le bord de la fenêtre donc j'y vais mollo en fait là on est juste les gars en fait je vais vous montrer leur fenêtre elle est juste sous les gouttières du toit je sais pas si vous voyez là et donc du coup bah ils ont toutes les araignées qui viennent aux fenêtres j'avoue que ça me ravit pas je vais laisser ouvrir je vais laisser ouvert un petit peu comme ça ça va aérer je vais faire pareil à la chambre d'elza et moi je vais aller dans la chambre de adam du coup je vais vous montrer un petit peu parce que d'ici c'est d'ici peu je vais avoir une barre de danse à la vente j'ai acheté une barre de danse à elza pour qu'elle puisse entrer en fait il ya tellement de bordel dans sa chambre qu'elle ne s'en sert même pas vous voyez elle a une barre de danse dans sa chambre sur pied mais non donc je vous montre que je vais vider un petit peu tout ça donc adam il tient à garder ce tapis à du coup avec les voitures parce qu'il joue beaucoup avec il a les perplexus ça ce sont des vêtements que ça je vais les virer de sa chambre ça j'ai acheté peut-être pour les ranger mais pareil ça va durer de sa chambre et là je vais vider la chambre je vais passer un bon coup d'aspirateur et puis je vais commencer la pause bon ben voilà c'est posé à l'arrache c'est coupé à l'arrache le long des murs il ya un raccord qui est fait à l'arrache mais je m'en faut clairement adam il a une chambre qui est propre qui est clairement utilisable pour l'usage qui va en avoir et le temps qu'on va rester ici donc bah voilà moi ça me ça me convient bien comme ça c'est parfait pour pour l'utilité qu'on en aura du coup j'en ai profité aussi pour faire la chambre bah de marceau et adam pour le coup qui n'a pas du tout changé en fait j'ai juste remis la télé là où elle était initialement faut que je fasse les poussières et je nettoie l'écran quand même mais avant je l'avais mise ici ça m'aidait bien parce que ça cachait la tapisserie arrachée mais avant elle était là mais pour eux c'était pas pratique parce que quand ils voulaient regarder la télé le canapé étant là enfin le canapé ce qu'ils utilisent comme canapé c'était pas pratique donc là ils vont être pile du lit en fait qu'ils se mettent en haut ou en bas ils sont tout pile en face en fait donc après il faudra qu'on fasse du tri quand même là dedans là je sais pas trop ce qu'il y a dedans à part la reine en bas les costumes ici ça c'est un petit jeu il joue jamais avec là normalement il ya que des dvd mais je dis bien normalement et autrement c'est ici là et là là qu'il faut qu'on vérifie ce que c'est je pense que c'est que des affaires à comme et dans le doute et en plus je suis trop contente parce que j'ai réussi à mettre le sapin dans l'armoire donc ça c'est une bonne chose c'est une très bonne chose même parce que vraiment je savais pas où le mettre sans qu'ils se remplissent d'araignées parce que dans le garage en fait si je mets dans le garage mon garage il ya plein d'araignées et du coup j'ai pas franchement envie de le récupérer avec des nids d'araignées à l'intérieur ça me ça m'angoissent en fait presque du coup bah forcément j'ai fait du tri dans la chambre donc le palier maintenant c'est son tour donc bah c'est parti et après il ya elsa qui n'a pas fait sa chambre alors je ne fais pas la chambre d'elsa et je le précise parce que tout le monde va me dire oui pourquoi pourquoi tu fais celle des gars et pas celle d'elsa parce que les gars quand je leur dis ranger votre chambre il range là c'était le bazar mais en temps normal quand je leur dis ranger votre chambre il range elsa elle ne range jamais je lui dis range ta chambre quand je reviens la chambre elle est toujours dans le même état je ne sais pas ce qu'elle a fait pendant tout le temps que je lui ai laissé mais la chambre n'est jamais rangée donc je ne le ferai pas à sa place ça c'est clair et net donc là je vais m'occuper du coup de tout ça de tout ce petit bazar sur le palier et puis je vais voir si je peux maintenant du coup je vais pouvoir mettre la valise je vais la mettre dans ma chambre il ya plein de choses en fait ici que il faut que ok il faut que je trouve des places et ça va être compliqué je vous prends on est mercredi il est 10h10 attendait déjà partie jouer dehors parce que du coup il a fait ses leçons hier soir et là je suis avec marceau qui fait son heure du mercredi il est attaqué par une mouche le pauvre elle arrête pas de se poser sur son dos du coup ça chatouille et moi j'ai la migraine voilà la même que dimanche sans les vertiges cette fois mais mal de tête bien prenant donc là je pense que je vais aller prendre ma douche et bah continue mon ménage je vais vous montrer j'ai bien avancé hier je suis super contente alors quand je dis que j'ai bien avancé soyons claires la chambre elle est déjà à nouveau en bazar hier je suis partie j'avais une réunion d'école hier soir et donc je suis partie à ma réunion d'école et en fait alors la chambre d'adam zéro problème elle reste propre avec grand plaisir j'adore alors celle d'elsa je lui ai demandé de la ranger elle m'a dit oui maman comme d'habitude voilà donc je peux pas dire je vais lui faire ranger aujourd'hui puisque cet après-midi je suis mauvaise langue il a rangé dis donc elsa a dû lui dire que j'étais pas contente en fait comme hier il est parti qu'est ce qui est tombé là non c'est pas tombé c'est lui qui m'a foutu des vêtements par en fait elsa a dû lui dire hier quand je suis partie à ma réunion il était parti au tennis de table et quand il est parti au tennis de table en fait je suis passé pour la chambre et il y avait son son arène son arène bakugan son truc qui est là là qui traînait en plein milieu alors les lits sont pas faits mais la chambre est restée propre alors je suis très contente et du coup je voulais vous montrer que j'ai aussi rangé le paillet je sais pas si vous vous souvenez dans quel état c'était alors maintenant il me reste la salle de bain et honnêtement la salle de bain c'est une catastrophe nucléaire mais vraiment nucléaire j'ai beaucoup de boulot beaucoup beaucoup dans cette salle de bain donc mais il va falloir que je le fasse avant vendredi parce que mes parents arrivent vendredi et je me refuse de les accueillir comme dans cette dans cette salle de bain donc là je vais aller me laver moi pour le moment c'est un bon début parce que cet après-midi je le disais elsa ne pourra pas ranger sa chambre parce qu'elle a répétition de son gala de danse qui est ce week-end ça y est on y est je ne pourrais malheureusement pas vous montrer parce qu'évidemment elle n'est pas seule sur scène et en plus on n'a pas le droit de filmer donc je ne pourrais pas vous montrer et du coup cet après-midi pendant la répétition de gala d'elsa nous pour ne pas patienter parce que c'est un endroit qui est assez loin de chez nous mais assez proche de chez annaïs du coup hier je l'ai appelé pour lui demander si elle était disponible aujourd'hui auquel cas on viendrait chez elle pour passer le temps en fait pour ne pas avoir à faire deux fois l'aller-retour parce que la répétition dure trois heures voilà donc bah du coup nous cet après-midi avec les gars on va aller chez annaïs donc ça tombe bien parce que elle va leur couper les cheveux du coup donc ça c'est plutôt cool ils auront grandement besoin bien je vous reprends on est jeudi le 5 mai il est 7h43 je suis habillée maquillée mais pas tout le monde les grands sont presque prêts à partir ils terminent leur petit lettre adam bah tu ah oui alors adam il est en panique parce qu'aujourd'hui c'est le jour de récitation de la poésie donc on va la réviser un petit coup mais d'abord il faut qu'on se termine on termine les céréales parce que ce matin c'est matiné spécial personne n'avait pris sa douche hier soir donc on est obligé de prendre les douches ce matin on est dans les temps on va y arriver mais mais il faut que on perd pas de temps petit déj donc il faut qu' adam continue son petit déj et on verra la poésie après donc après douche habillage pour les gars dépôt à l'école et moi je me suis inscrit hier soir mais effectivement ce matin pour moi c'est sport première séance hier soir du coup on est très très tard et malgré tout avant de me coucher j'ai quand même pris le temps d'aller sur l'ordinateur de de réserve enfin de de prendre mon abonnement en fait bon les amis je vous reprends on est vendredi matin 6 mai en fait c'est notre deuxième prise sur la première prise il a dit on est le 6 mai on est vendredi 6 mai il est 7h52 ça réalise qu'elle doit partir je ne suis ni maquillée ni coiffée vous m'excuserez mais on est encore au petit déj en fait et là marceau n'a pas fini donc tu serais privée de terminer donc c'est matin en fait aujourd'hui les enfants n'ont pas pris leur douche encore donc il faut qu'on la prenne là avant de partir comme tu peux aller prendre ta douche si tu veux bah non attends pas trop longtemps parce qu'après les gars vont passer ce matin je m'en vais voir ma copine émeline et je vais aussi déposer comme au collège parce qu'il ne commence qu'à 9h40 donc voilà du coup hier je suis allée au sport en fait j'ai voulu vous reprendre hier après midi j'ai commencé une vidéo et puis finalement ma voisine qui n'est pas du tout pénible est venue frapper à l'homme enfin sonné chez moi et donc du coup elle m'a tenu la jambe encore pendant je sais pas combien de temps et après j'ai oublié de reprendre hein tu étais pas là comment tu peux le savoir bah après hier soir quand t'allais non je parle de hier après midi je vloguais pas hier soir j'avais pas le temps donc bah du coup j'ai pas repris cette vidéo en fait donc voilà je vous fais un petit résumé maintenant donc hier je suis allée au sport mes jambes ont pleuré clairement je pense que j'avais les muscles qui saignaient c'est pas possible autrement c'était horrible c'est horrible mais ça fait du bien alors aujourd'hui j'ai hyper mal au niveau d'ici là toute cette partie de l'épaule mais s'il te plaît marceau merci le muscle qui est là donc c'est très bien c'est très bien parce que justement je lui ai dit que je voulais muscler le muscle de la poitrine en fait et il me l'a fait travailler donc je suis très contente donc on a commencé par une demi heure 20 minutes de vélo elliptique marceau tu ne peux pas prendre le monopole de l'écran c'est pas possible donc on a commencé par 20 minutes de vélo elliptique ensuite on a été travailler les abdos et les fessiers ensuite on a travaillé toujours les fessiers et les abdos mais sur une autre machine ensuite on a travaillé les bras les épaules en fait donc sur une machine et puis seulement avec un disque en étant assise comme ça avec un disque de deux kilos et demi et je faisais juste ça sans le redescendre trop bas en fait en gardant relativement haut comme ça j'ai fait quatre séries de 12 et ensuite on est passé sur une autre machine pour les avant bras mais alors là j'ai pas du tout du tout du tout kiffé du coup après il m'a fait travailler les lombaires que j'ai beaucoup aimé cet exercice ça m'a fait beaucoup de bien au dos ça je le ferai systématiquement à chaque fois que je vais y aller pareil des séries de 12 quatre séries de 12 et ça fait bosser les abdos aussi en plus donc c'est très bien et ensuite on a fait des abdos réellement où je suis très mauvaise en fait il faut absolument que je m'entraîne à la maison parce que en fait il m'a demandé de me relever en allant toucher mes pieds sur le côté sauf que en fait avec mon gros ventre et ben j'y arrive pas donc enfin quand je dis mon gros ventre c'est la masse je parle la masse de mon ventre m'empêche de me rapprocher de mes jambes par le côté donc du coup on a changé d'exercice il a fait autre chose et ensuite il m'a envoyé faire une routine cardio sur un tapis de marche que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs c'est un exercice complet en fait techniquement et moi j'ai fait ça en fin de séance et franchement c'était vraiment bien bon les amis je vous reprends on est dimanche il est 10h10 peut-être même 15 maintenant ma maman est partie prendre sa douche je vais aller prendre la mienne après mais du coup je voulais clôturer ce vlog parce que finalement on a fait une partie du garage j'ai filmé mais je vous mettrai dans le prochain vlog parce que sinon je vais jamais le clôturer en fait et comme j'aimerais monter ce soir je préfère clôturer maintenant hier on a passé une très bonne journée on est allé avec déjà vendredi soir déjà anaïs est venu elle m'a recoupé les cheveux alors elle a coupé elle m'a refait ma frange rideau voilà du coup elle m'a refait une frange rideau elle m'a fait un dégradé devant que j'aime bien elle a coupé au niveau des longueurs aussi parce que mes cheveux étaient très très abîmés et elle a fait un essai chignon sur ma tête aussi parce que je serai finalement son modèle d'examen ce n'était plus le cas et ça va être heureux le cas donc son le modèle qu'elle avait trouvé en fait il convient pas et donc du coup c'est moi qui vais reprendre le chambon donc voilà ça me pose pas de problème vraiment et avec ça qu'est ce qu'on a fait oui le lendemain du coup elle a coupé les cheveux de elsa elle lui a enfin fait son dégradé donc maintenant elsa quand elle va vouloir faire ses boucles ça va être beaucoup plus joli que ce qu'elle peut ça pouvait être jusqu'à maintenant par contre moi le fait d'avoir fait la coloration j'ai des démangeaisons dans le crâne enfin sur le cuir chevelu c'est horrible mais bon j'ai l'habitude et du coup ça va être beaucoup plus joli quand elle va vouloir en se retenir ses boucles maintenant ensuite samedi qu'est ce qu'on a fait samedi matin je suis allée avec l'association des parents on a vendu des tickets pour des tickets de boisson et des commandes de pizza pour le jour du cirque puisque nous nous ne faisons pas une fête d'école nous allons faire une semaine de cirque ici et puis l'après-midi en fait je suis allée au ciné avec elsa on est allé voir le film ténor le dernier film de michelle laroque honnêtement j'ai adoré mais vraiment adoré qu'est ce qui s'est passé avec elsa on s'est dit on pourrait retourner le voir plusieurs fois sans aucun problème quoi vraiment top 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 et tu nous montreras bah quand il sortira en dvd on l'achètera par contre tu me tires les cheveux là adam je ne peux même pas redresser la tête je ne peux pas redresser la tête voilà merci donc ouais on a été au ciné c'était super bien à la base j'avais prévu d'y aller avec com et elsa puisque c'était pas un film qui aurait intéressé adam et marceau mais moi j'avais trop envie de le voir ouais après peut-être que ça t'aurait intéressé mais de toute façon c'était puni donc en fait adam n'était pas du tout méritant donc il était hors des questions qui viennent avec moi au ciné au final bah il s'est avéré que comme m'a menti pour amoindrir des faits qui se sont passés récemment autour de chez moi dont il était l'auteur évidemment mais il a essayé de se comment dire désincriminer un petit peu sauf qu'en fait il a menti et donc je n'étais pas du tout d'accord donc je lui ai dit qu'il ne viendrait pas avec moi au ciné donc nous sommes partis en tête à tête avec elsa c'était très sympa on a passé un bon petit moment on l'a ensuite emmené à la répétition de son gala puisqu'elle avait une répétition juste avant le gala anaïs la rejoint là-bas pour lui faire une petite coiffure qu'elle soit belle parce que c'est une exigence de la prof de danse c'est qu'elle soit bien coiffée le soir du gala parce qu'elles ont des belles tenues et tout ça donc c'est normal donc elle lui a fait son chignon et puis du coup Eric est allé la voir hier soir avec sa nièce et sa copine et puis Alissa Alissa et Brié qui sont allés et puis nous on y va cet après-midi pour la deuxième représentation avec les parents à 15h donc là ma maman veut qu'on aille faire des courses moi d'habitude je ne fais pas de courses le dimanche mais bon mes parents ne vivent pas de la même façon que moi donc je respecte totalement en plus les magasins ils sont fermés non Carrefour il est ouvert le dimanche matin ah bon ? donc là maman est partie prendre sa douche moi je vais prendre la mienne juste derrière et puis on va y aller faire nos petites courses vite fait avec le papier ? quoi ? non non papi il est dans le garage en fait hier matin on a eu une coupure de courant et là grosse flip parce qu'en fait on ne trouvait pas d'où ça venait on n'arrivait pas à le remettre j'avais aucun voisin qui était affolé de ne plus avoir de courant donc je pensais bien que ça ne venait que de chez moi et en fait c'est moi qui ai créé un court circuit à cause de... en fait quand j'ai voulu faire un café à mon papa hier matin j'ai pris le réservoir d'eau de la cafetière et je l'ai fait tomber il n'était pas vide en fait et il y a de l'eau qui est tombée derrière le plan de travail et donc c'est tombé dans la multiprise en fait donc ça a fait un court circuit et ça a fait sauter les plombs évidemment donc quand on l'a compris on a débranché la multiprise mon père l'a nettoyé, l'a séché etc et puis il l'a rebranché donc on a pu remettre le courant mais on a dû mettre au moins deux heures avant de comprendre que c'était ça et non pas deux heures bah si hein du moment où je me suis levée jusqu'à ce que je revienne oh non peut-être pas deux heures mais au moins une bonne heure quoi et donc mon père attendait pour se faire son café du coup puisque en fait c'est arrivé au moment où enfin quelques minutes après que j'ai renversé l'eau et ça m'a même pas tilté que ça pouvait être ça mais bref du coup c'est remis sauf que mon père en fait s'est rendu compte que mon compteur électrique il était bizarre en fait vous savez toutes les petites pattes de fusible qu'on ait ce cadre là il est complètement enfoncé en fait dans le tableau et il m'a dit c'est pas normal et tout et donc là il est en train de me le remettre bien comme il faut que tout soit normal quoi et donc pour ça il faut qu'il coupe une étagère qui m'avait posée dans le garage une étagère qui m'avait mise pour comment dirais-je que je puisse ranger des choses en hauteur parce que je voulais rentrer ma voiture dans le garage sauf que maintenant j'ai un cadjar donc autant vous dire que le cadjar ne rentre pas dans le garage et du coup il va couper l'étagère remettre du coup le coffre du compteur électrique et puis demain matin il va installer la balançoire des enfants donc ça c'est plutôt le toboggan pardon donc ça c'est hyper chouette parce que depuis le temps que j'attendais ça fait plaisir je dois dire donc je suis contente de me dire que les enfants vont enfin pouvoir jouer avec leur toboggan ça fait un an que je le demande à Eric qui me répond oui à chaque fois et qui vient jamais donc là pour le coup je suis assez contente donc voilà du coup je vais clôturer cette vidéo maintenant je vous fais des gros bisous je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à je ne sais pas si je vloggerai demain mes parents sont censés repartir mardi moi je ne suis pas pressée qu'ils repartent donc s'ils peuvent rester un peu plus longtemps je veux bien et puis donc je verrai je ne sais pas quand je vais revlogger mais en tout cas pour l'instant on va en rester là voilà je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine et je vous dis à très bientôt ciao ciao